Voilà, bonsoir à tous, d'abord je voudrais vous prier de m'excuser si certains étaient venus au moment du vernissage, donc je n'étais pas là, je ne pouvais vraiment pas être là, il y avait un conflit d'agenda, donc c'est pas très correct, c'est pas très poli, mais on avait travaillé en amont sur l'exposition évidemment, le choix des heures, la disposition autant qu'elle se peut, parce que vous voyez qu'il y a de multiples formats, on a un espace aussi qui est très complet, c'est un site qui est magnifique, magnifiquement bien placé, compliqué, comme vous avez vu, les sous-sols, et je trouve que tu as très bien tiré parti de cette entrée, notamment, c'est des effets très puissants sur la rue, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette salle église, et notamment, la maquure donne l'impression de sortir, qu'elle quasiment, elle capte les regards, il suffit de regarder les gens, comment immédiatement, ils tôt et tôt m'intéressent. Alors, on a décidé de faire un peu plus connaissance avec l'artiste, c'est aussi la raison d'être de cette exposition, une façon de sortir un petit peu de l'espace de l'atelier, un atelier sur-encombré, donc, au sud de Paris, donc, très très fort en odeur, on peut dire, une présence presque étouffante et saturée de la peinture, qui détermine pour moi ce qui est peut-être le caractère premier du travail de Horst & Proulx, mais la raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est l'obsession. J'ai toujours été, comme peut-être certains d'entre vous, fasciné par les artistes obsessionnels, c'est-à-dire les gens qui n'arrivaient pas soit à mettre de l'or dans leur travail, et qui voyaient celui-ci constamment dépassé par une idée, comme ça le fait retour, constamment, donc toujours, et invariablement, soit qui, au fond, ne pouvaient pas aller au-delà d'une certaine manière et en deçà, c'est-à-dire qui se condamnaient presque à toujours travailler de la même façon. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai souhaité, justement, vraiment voir l'exposition, c'est-à-dire voir ces œuvres dans un espace autre que celui de l'atelier, dans le cube blanc, comme on dit, le white cube, cette espèce de lieu plutôt dématérialisé, dans lequel la peinture m'a remplacée. La deuxième chose qui m'a porté à m'intéresser au travail de l'enseignement, alors, on ne va pas en parler, il y en a évidemment, mais je vais introduire cette rencontre, c'est une apparence trompeuse, c'est-à-dire que quand on voit ce travail-là, on y retrouve tous les traits de ce qu'on appelle l'expressionnisme, en dame, c'est-à-dire une expression à l'entrée. Voilà. Quelque chose qui passe, une idée, une pulsion, ça se traduit par une couleur, un trait, une figure, sans forcément chercher une signification. Et en regardant de près ces tableaux, j'ai retrouvé, bien au contraire, tout à fait à l'inverse de l'expressionnisme, quelque chose qui était renovable plutôt d'une grande tradition, qui était en large parler avec Paul Klee, au début du XXe siècle, et à l'année, que Paul Klee, ce peintre que vous connaissez, d'Europe centrale, avait théorisé dans ses écrits sur l'art moderne, et c'était justement ce qu'il appelle la marche à la forme. La marche à la forme, c'est le terme qu'il emploie dans ce qu'on appelle la théorie de l'art moderne, qui est en 1928, une série de conférences, en fait, comme ça, qu'il avait faite en différents endroits, au Varus et ailleurs, dans les années 20. Et l'idée, c'était quoi ? C'était que Paul Klee disait, une forme correspond à un instant, à une sensation, à un moment qui passe, et on la place, et elle en appelle une autre. Et cette forme qui vient en appelle à son tour une autre, etc., etc. Et donc, quand on regarde ces papelons, ici, on va recommencer, c'est ça qui, tout d'un coup, me perturbait, d'une certaine façon, parce que l'impression qui prévalait était donc pas que tout avait été jeté sur la toile comme une expression brutale, que, vous voyez, se vider de quelque chose, mais qu'au contraire, on voit ça. On avait un effet de superposition, de palimpses, c'est-à-dire des choses qui avaient d'abord été posées, et puis d'autres qui étaient posées par-dessus, et puis d'autres encore par-dessus, comme s'il y avait une corrélation. Et donc, le tableau, chez Lens-Tel-Roube, était non plus tant quelque chose qui renvoyait à l'expression brut, qui refait de se libérer d'une pulsion, par exemple, comme ça, presque sauvagement, pas du tout. Mais c'était une histoire, un récit, une sorte de narration. Et bien sûr, une narration tout à fait cryptée, parce que, bon, il faut comprendre, si on regarde, bon, là, vous voyez assez d'ample, mais si on regarde ce tableau, vous avez là, ou celui qui est là, Audradec, celui qui donne le titre à l'exposition, donc ici, au 24-Bourg, eh bien, on voit qu'en effet, des formes surgissent, elles semblent plus ou moins se répondre, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'articulation et du récit. Ça m'a fait penser, et je vais donner la parole à un seul, je vais me poser des questions sur ce point, mais ça m'a fait penser à un grand débat à propos de la peinture. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la peinture, c'est le sens où, bon, on en a fini avec, toutes ces théories assez fumeuses et, il faut bien le dire, quand même, on est insuffisamment réfléchies sur le fait que la peinture, à un moment donné, serait morte. Bon, je ne sais pas, on n'est pas tous de la même génération aussi, mais quand moi, j'ai grandi dans le monde de l'art, il y avait une sorte de vogue conceptuelle, monde d'art réfléchi, méditatif, etc., où, finalement, tout ce qui constituait l'expression picturale, l'amour de la couleur, l'amour des matériaux, des pigments, tout ça était, je ne dirais pas banni, mais considéré comme appartenant au passé. C'était, voilà, disons, la peinture est morte, c'est fini, c'est un vieux médium, on ne peut plus rien exprimer avec ça, bon, voilà. Alors, c'est comme à dire, le théâtre est mort, c'est un vieux médium, on ne peut rien exprimer avec ça, ou la littérature, elle est morte. C'est un vieux médium, on ne peut rien exprimer avec ça. Bon, c'est une stupidité totale, bien sûr, mais c'est assez intéressant. Ça a révélé quelque chose qui était le fait que, pour certains artistes, on ne pouvait pas recourir une fois encore à la peinture comme quelque chose qui permettait d'inscrire des formes, d'inscrire un sens, une signification, une sorte de profondeur. Le travail aurait prétendument déjà été fait. Alors, ce qui est bien, aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose plus du tout cette question, et on voit bien que la peinture, non seulement, elle existe, mais il n'y en a jamais eu autant. Il y a des milliers, des peintres par milliers, par dizaines de milliers. Il y a énormément de peintures très intéressantes aussi, celles-ci, mais aussi beaucoup d'autres. Et on voit que ce médium continue à prendre en, d'ailleurs, sous toutes les formes possibles et imaginables, en recyclant continuellement et en nourrissant son propre devenir, sa propre histoire. La dernière remarque que je fais, et c'est par là que je commencerai la réflexion, c'est une phrase d'un peintre célèbre, belge, flamand, qui s'appelle Luc Teumans, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a eu vraiment, il est toujours très connu, mais il a eu vraiment son heure de gloire lors d'une documenta de Cassel, au tournant des années 2000. Le documenta de Cassel, c'est-à-dire une grande manifestation internationale en Allemagne d'art contemporain. Il a eu une quinzaine d'années, on pourrait dire une très forte représentation avec ses trameaux, et il a beaucoup parlé. Cette année-là, il a donné beaucoup d'interviews. Et notamment, il a dit une chose, il a dit, une peinture, c'est quelque chose qui interdit l'idiotie. C'est-à-dire, quand on peint, on ne peut pas être idiot. Ah, alors, pourquoi ? Et quelle est l'explication que donne Luc Teumans ? Il dit, eh bien, on est obligé de rester un certain temps sur ce que l'on représente. C'est-à-dire que là où la photographie, par exemple, là où la vidéo, qui sont des médiums de saisie mécanique du monde, finalement, vous permettent de passer très très vite, même de faire semblant de rester dans le monde que vous représentez, la peinture vous oblige à revenir sans cesse. Et d'ailleurs, les tableaux de Teumans sont généralement des photographies qu'il reprend dans la presse, comme faisait un petit peu Thomas Frichner avant lui. Et donc, il refait des images trouvées dans la presse. Ce qui lui fait dire, on ne peut pas faire de peinture égale. C'est comme ça. Alors, c'est le sentiment que j'ai eu en Stelbaum. Est-ce qu'on peut faire une peinture idiote ? Certainement. On peut certainement faire une peinture... Alors, comment s'y pointons ? Une peinture des villes aussi. Je pense pouvoir répondre à tout ce que tu as évoqué en partant de l'a priori expressionniste, l'obsession, etc., en deux axiomes très simples qui sont, je crois, mon point de départ par rapport à l'attitude que la peinture me pousse à entreprendre. Vous savez, premièrement, que le monde existe. Ce n'est pas toujours évident. Deuxièmement, que la peinture existe l'un et l'autre depuis un bon bout de temps et l'un et l'autre comme des phénomènes naturels qui sont ce qu'ils sont, qui se déroulent comme ils se déroulent, qui savent s'il faut être un petit peu animiste ou détenduiste. Alors, qu'est-ce que c'est un phénomène naturel ? Que le monde soit un phénomène naturel, d'accord ? Que la peinture soit un phénomène naturel, je ne suis pas contre, mais je ne comprends pas forcément ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est d'être pour, pour pouvoir peindre, c'est-à-dire de considérer que la peinture est un raisonnement autonome. Et j'emploie le terme de puissance au même titre que ce qu'est la lumière ou la respiration. Une chose qui est, bon, elle est datée pour l'instant de moins de 35 000 ans avec Chauvet, on découvrira plus vieux, je n'en doute pas. Quelque chose qui s'est fait, presque quelque chose qui peut se faire de façon autonome, avec ou sans l'homme, qui peut inviter l'homme à y participer, sans problème. C'est pour moi quelque chose qui ressemble beaucoup à la définition de la loi chez Kafka. À savoir ? À savoir, la loi vous prend quand vous arrivez et vous rejette quand vous en sortez. Et qu'elle demeure, son propre truc, aussi hermétique ou aussi généreux que ça puisse être, et des partages que ça puisse générer. Puisqu'on parle de Kafka, et qu'il se trouve par une espèce de hasard qu'on n'est peut-être pas complètement un, que les trois tableaux qui sont dans cette première salle sont dans des titres allemands. L'allemand ne fait pas de distinction entre processus et procès. et la peinture, ou en tout cas les tableaux, s'organisent, j'ai l'impression, comme des espèces de procès. Il y a une affaire qui se débat. Chacun des motifs, chacun des intervenants, dont je vous fais partie en tant que peintre et dont vous faites partie en tant que spectateur, joue un rôle, du coup c'est de témoin, de juge ou que sais-je encore, d'avocat. Voilà, une affaire se trame là-dedans, qui est la grande affaire de la peinture, à laquelle je prête, on va dire, une certaine vitalité propre. La peinture est un fait autonome, alors, c'est ça. On va dire comme, je ne sais pas, la lumière, la lumière, tu disais tout à l'heure, la peinture. La peinture, la salle, le feu, tout autre chose. D'accord. Voilà. Donc mon point de départ, moi quand je travaille, c'est de, à rebours de ce qui est considéré comme l'apanage, de l'expressionnisme en particulier, ou de ce qu'est un artiste en général dans les représentations culturelles qu'on en a, c'est que la peinture est un phénomène complètement impersonnel. Ça, je vais pouvoir, ça peut paraître un peu déroutant, je peux m'en expliquer très simplement. Du fait que quand on travaille, pour commencer par une chose très très générale, ça je crois que tout le monde en a déjà fait l'expérience, n'importe qui a déjà clifonné quelque chose, et à un moment on se dit, ah, non, ça, ça ne va pas, voilà, plutôt comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on gobe, qu'on corrige un trait, qu'est-ce qui fait qu'on le maintient, ça ne va pas, ça va mieux, voilà, ça, ça ne veut rien dire. C'est un peintre en tout cas, ou n'importe quelle personne qui confectionne, quoi que ce soit, fabrique une facture, qui est, en question de la signature, on peut appeler ça le style, on peut appeler ça tout un tas de choses, mais c'est un moment irréductible de l'expérience qu'il y a de faire de la peinture, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de façonner une chose plutôt comme ci, ou plutôt comme ça, d'équilibrer un tableau plutôt comme ci, ou plutôt comme ça. Ensuite, l'activité de peindre, je reste, pour l'instant, très général, mais ça va être de plus clair dans un instant, faire un tableau, c'est très simple, on fait ce qu'il faut faire dans l'ordre jusqu'à ce que ce soit fini. S'il manque du jaune, on rajoute du jaune. Ça semble aller de soi, et c'est la même chose quand on se coupe les cheveux soi-même, quand on cuisine, quand on fait un gâteau, quand le gâteau est prêt, on sort du four, et on le mange. Il se trouve que, donc, la peinture se produit sous la main, après quoi, la personne privée qu'est le peintre, je vais parler juste à mon nom, moi-même, je me rends compte qu'elle fonctionne selon certains principes, et c'est à partir de là que je peux développer tout un tas de réflexions, de pensées. C'est-à-dire que la peinture, la peinture m'instruit. Le fait que la peinture m'instruise, c'est vraiment très, très simple. Il se trouve que, depuis que je m'en suis rendu compte, j'ai un petit peu affiné le protocole, mais on peut dire, en quelque sorte, que je procède selon un protocole. Enfin, en tout cas, je procède comme je procède. C'est une espèce de tautologie. C'est-à-dire que, dès le départ, on se met à couvrir une surface vierge qui est paradoxalement trop peuplée, parce que, on sait très bien, l'histoire de la peinture est quand même riche, et l'histoire de la peinture à toile vierge et des monochromes également. je me mets à disposer de la peinture sur la toile. Peut-être avec une petite idée picturale préalable, l'envie de travailler sur un accord coloré, sur une certaine composition, sur un certain sujet. mais la main, la facture, le tableau, ne peut pas s'empêcher de faire apparaître au bout d'un moment une figure, une forme à laquelle il faut réagir. Voilà, c'est ce que j'ai appelé la marche à la forme en citant Paul Clé. Le tableau se met à se peupler d'une façon très très prosaïque. Et ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. il y a en l'occurrence juste à côté un tableau qui s'appelle Anastase qui est très parlant de cette façon par rapport à cette façon de faire, je crois. En gros, voilà ce qui s'est passé. Je me suis mis à disposer des couleurs et au bout d'un moment une flaque, une tâche tombe sur l'œil et qui représente de façon criante enfin en tout cas je trouve un canard. Une tête de canard accrochez-vous bien qu'il semble être crucifié. Je me recule de deux pas pour contempler ça et je suis horrifié de la débilité du motif. Je ne suis pas artiste pour peindre des canards j'ai mieux à faire. Enfin, comme pour le tout cas il acquiert une certaine densité symbolique on pourrait dire. Oui, mais bon, je me dis je ne suis quand même pas fier de mon coup à ce moment-là sauf que immédiatement je me dis que ce n'est pas mon coup c'est le coup du tableau qui lui sait ce qu'il fait. C'est le coup de la peinture qui est cette puissance qui date de plus longtemps que moi. Donc je m'en remets à ça. C'est le premier échelon au niveau d'attitude peut-être. Alors très bien je prends au mot le canard crucifié et à partir de ce moment-là où il y a un premier peuplement qui arrive sur la toile il y a le deuxième mouvement qui m'appartient qui est celui de l'enquête. Et alors très simplement j'utilise des encyclopédies ou de façon plus facile internet Google et Google vous pouvez vous amuser à faire le test vous-même si vous tapez canard crucifié sur Google vous tombez sur une page vous tombez sur un livre parce qu'il y a des livres à disposition sur internet intitulés la philosophie égyptienne du Christ et qui vous renvoie aux pages spécifiques où le canard est mentionné. Ah ! Tout de suite ça gagne en noblesse mais ça n'en gagnerait pas ça ne changerait rien. Et là on apprend que les égyptiens dans la mystique égyptienne antique il y avait toute une conception particulière de la colonne vertébrale d'Osiris dont le terme s'est promené dans le bassin éthiopien pendant un petit moment avant d'arriver en Grèce sous le terme Anas qui donne Anastase comme Anastasia c'est-à-dire la résurrection et la montée à la forme. Ah ! C'est magnifique c'est extrêmement intéressant en plus à part de problèmes formels je n'aurais jamais découvert ça sans le canard à la noix du départ que j'étais même presque prêt à répudier. La peinture sait elle sait ça je me dis en tout cas je décide de me le dire ça me ça me rend une joie ça me soulage de pas mal d'autres choses parce que c'est du coup la seule autorité que je concède sur moi ici-bas avec celle de respirer des fonctions organiques voilà donc la peinture m'instruit j'apprends cette chose que je ne savais pas qui peut ensuite engendrer une certaine exégèse et qui me fournit un repertoire de formes en l'occurrence Zorys la résurrection patin enfin tout ce qu'on voudra et j'ai pris le pli également nous disons qu'avec cette méthode ou en tout cas cette façon que j'ai repérée dont la peinture fonctionne c'est comme ça que je l'entreprend 9 fois sur 10 quoi que ce soit qui tombe sur si c'est je ne sais pas quoi un tricycle un aigle et un chewing-gum une cacahuète 9 fois sur 10 il existe déjà parce que le monde existe il existe déjà un mythe qui contient ces éléments-là ou un épisode religieux un conte qu'est-ce que j'encore mais toujours sous ma main en tout cas quelque chose qui appartient à la grande histoire ou à de la mythologie ou de l'archaïque donc à partir de ce moment-là moi je suis selon la formule consacrée bête comme un peintre idiot sait-on jamais un idiot disons érudit de force parce que il y a la peinture instruite et très bien le tableau vaut de l'Osiris je lui donne de l'Osiris il vaut de la colère vertébrale il faut la caler quelque part on va lui faire tenir dans la main on lui mette sur la tête ou que sache un bazar etc c'est très différent de la position de l'Utelman ce qu'on évoquait tout à l'heure la position de l'Utelman c'est de dire on est perdu dans le temps et que permet la peinture elle permet une sorte d'arrêt une sorte de sédimentation le temps que l'on représente quelque chose d'une certaine façon on vit avec on s'approprie on existe justement et la peinture serait considérée par lui comme une sorte de ralentisseur on pourrait dire ralentir peinture d'une certaine façon là c'est pas du tout le cas alors ce qui est très frappant en confection non mais à l'arrivée une fois que le tableau est fait peut-être bien couille bon alors ce qui m'a toujours frappé c'est quand Orstenberg m'a parlé et comme il vous a parlé tout à l'heure de la peinture on pourrait dire c'est une sorte d'entité c'est une entité c'est un pouvoir et surtout c'est une totalité dont chaque peintre ne développerait d'une certaine façon qu'une partie de l'expression en fait c'est comme le langage j'ai tout de suite pensé au langage bon voilà on ne n'est pas finalement dans un monde sans langage même si on doit l'apprendre bien évidemment le domestique mais le langage nous préexiste quel qu'il soit d'ailleurs une langue ou l'ensemble des langues etc et donc ça voudrait la manière dont tu parles de ta peinture ça revient à dire par exemple qu'un écrivain ou un poète c'est quelqu'un qui dans le champ énorme du langage en fait ne fait que que fonctionner quelques éléments pour construire quelque chose d'articulé sur le plan du langage mais qui n'est qu'un fragment infime d'un tout finalement que le langage aurait presque déjà constitué en lui-même alors c'est assez curieux alors je vais faire une référence pour bien faire comprendre ça c'est exactement comme chez les protestants par exemple la prédestination qu'est-ce que c'est que la prédestination si vous disiez bon l'épître au corinthien de saint Paul pas saint Paul Arden Dieu merci mais saint Paul de Tars bien évidemment il dit vous chrétiens Dieu vous a élu avant la fondation du monde et c'est sur cette base que la prédestination naît comme conviction religieuse ça reviendrait à dire vous peintre la peinture vous a élu avant que vous n'existiez c'est un peu ça c'est à dire voilà bon il y a quelque chose qui est le monde pour les chrétiens par exemple qui disent ben voilà quand on adviendra dans ce monde quoi qu'on fasse de toute façon c'était déjà prévu et le peintre dit ben quoi que je fasse dans ce monde de la peinture dans la peinture d'une certaine façon c'était déjà prévu je ne suis qu'un micro artisan qui travaille à révéler un champ donc inouï qu'il dépasse et dont je ne révélerai jamais qu'une infime partie donc c'est un phénomène réellement de sacralisation on peut dire que la peinture est considérée comme une divinité parfois c'est une sorte de réalité presque divine une totalité dans laquelle tu n'es jamais qu'un acteur parmi d'autres ce qui explique pourquoi par exemple dans un grand nombre de travaux peints de Horselblum vous reconnaîtrez des formes picturales c'est à dire les tableaux dialoguent avec la peinture existante bon c'est très visible il y a des peintres récurrents je pense à Picasso par exemple moi la première oeuvre que j'ai vue de près de Horselblum c'est une oeuvre où immédiatement j'ai reconnu une partie de Guernica l'oeuvre par exemple bon des oeuvres qui sont devenues presque des fétiches visuels on pourrait dire les choses comme ça elles appartiennent Rosaline Croce parlait de l'esthéticienne américaine de l'inconscient optique on aurait une sorte d'inconscient optique qui fait que il y a des formes qu'on aurait presque toujours déjà vues qu'on reconnaîtrait immédiatement bon où immédiatement on reconnaîtrait ce qu'elles signifient sans même savoir ce qu'elles sont alors je me suis dit voilà une position qui est peu conventionnelle même qui est difficilement admissible enfin voilà moi j'ai du mal avec ça parce que ça part en vache le principe de la création c'est à dire en fait on pourrait dire quel est le créateur le créateur s'appelle peinture et que fait le peintre ce n'est pas un créateur c'est juste quelqu'un qui pioche là-dedans et qui figure quelque chose alors oui allez-y je vous en prie enfin c'est Orsten c'est ça il a quand même dit j'ai failli répudier j'étais prêt à répudier le canard crucifié donc là là cette marge de liberté oui oui mais il a accepté quand même c'est ça l'audace c'est ça il faut être courageux pour accepter c'est à dire que vous savez ce que signifie le mot motif littéralement c'est ce qui met en mouvement ce qui met en branle quelque chose donc c'est à partir du moment c'est rétrospectivement quand il se trouve qu'en effet le motif a motivé dans le tableau qu'il a pu s'inscrire comme motif dans ce cas précis et c'est comme et dans le regard général alors pour répondre pour faire une espèce de coup de filet par rapport à tout ce que tu as dit tu as parlé des protestants alors les protestants c'est très bien les juifs c'est mieux et j'en vois en face de moi qui saura et j'en vois en face de moi qui saura très bien de quoi je parle par exemple les vases brisés qu'on appelle le Tikun qui est en effet une conception du monde comme étant mosaïfiée ou éclatée qu'il est question de pouvoir réunir et dont certaines puissances participent à jouer dans cette arène là l'idée que bon c'est bien ça dans la cabale l'idée c'est que le monde l'unité du monde est détruite bon et donc il faut reconstituer ce monde à partir d'un certain nombre d'entités qu'on appelle les séphirons si mes souvenirs sont bons et donc le peintre serait une de ces personnes qui reconstruirait un monde ébranlé à l'origine alors la peinture c'est formidable je le dis comme je le pense c'est qu'elle peut prendre en charge la peinture s'occupe de prendre en charge le monde de le faire proliférer selon lui-même le peintre lui est celui qui disons que dans ma conception animiste de façon très grossière je vous dis que la peinture c'est toujours fait d'elle-même que c'est un phénomène absolument génial et je reviendrai sur ce mot de génial qui me plaît pas mal sans interruption la peinture ne cesse de se combiner de se reprendre de se convoquer de réactiver des problèmes etc ça a toujours été sans interruption sans problème quand la peinture on arrive au moment où elle a besoin de Picasso comme l'occurrence plus qu'on en parlait elle prend le petit Pablo et lui fait faire des Picasso le temps dont elle en a besoin Van Gogh elle en a eu 110 ans elle a ses raisons ensuite c'est comme toi une oreille elle a ses raisons aussi il n'y a pas il n'y a pas vraiment à questionner ces choses-là le fait sont les raisons quand elle a peinture de prendre Horst & Brou c'est-à-dire le 2010ème par exemple parce que je suis monsieur on a parlé de lettres et événements tout à l'heure lettres et événements c'est un livre de la philosophie c'est-à-dire lettres et événements il y a l'événement l'événement c'est ce soir et en fait les peintures servent à la soirée donc il faudrait faire une grande peinture une grotte une grotte c'est très bien c'est très bien de parler de grotte c'est justement le plan le plan les lumières on devrait rentrer dans la peinture tu vois que partout ce soit ça c'est je me remercie pour cette merci pour cette remercie le plan c'est génial c'est-à-dire que on commençait à parler de choses un petit peu religieuses mystiques j'y viens disons que moi ce qui m'occupe c'est pas tellement le transcendant c'est vraiment l'immanent c'est-à-dire ce qui est déjà là et le fait de se connecter avec ce qui est là en gros être au monde ou à Interweltsein si on veut si on veut aller par là en effet moi le pariétal c'est le constitue le fondement de facto de la peinture et de mon rapport à la peinture c'est-à-dire de quoi on se rend de quoi on se rend alors déjà dans le pariétal comme dans les icônes c'est pas des tableaux c'est en effet de la peinture sur les parois les icônes c'est pas forcément les madans ah bah ça si ça va vraiment discuter c'est pas les icônes c'est pas les icônes non 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 mais les icônes c'est autre chose mais de quoi on se rend compte quand on visite les grottes c'est déjà qu'on n'a pas de parler et qu'on peut vraiment y lire et ça fait parfois même très peur toute l'histoire de l'art se dérouler déjà là en puissance à savoir que j'aurai à savoir que on sait très bien que ces gens ne vivaient pas là que les grottes ils rentraient dedans par un coup d'une quarantaine de centimètres dans lequel ils devaient ramper c'était tout de suite une expédition de parfois 40 kilomètres pour trouver du bilbon noir 40 kilomètres pour le jaune le rouge etc c'est pas rien ils saluent ils s'éclairent avec des petites bougies merdiques qui devaient durer à peu près 10 secondes et une fois qu'ils entrent dans la grotte en tant que telle ils ne se mettent pas immédiatement à peindre dans la première salle on se rend très bien très bien compte dans la salle la plus connue de l'ASPO la salle des taureaux qui a vraiment une pensée de l'accrochage sur le mur de gauche les bêtes vont en avant le mur de droite elles retournent en arrière et au milieu on a un cheval inversé il y a toute une conception on a beaucoup glosé sur le pariétal des interprétations qui vont du chamanique ou psychanalytique ou que sais-je encore jamais des interprétations picturales les seuls problèmes qui importent au tableau sont les problèmes picturaux celui de l'accrochage de la disposition en est un et celui du choix du sujet en est en effet un autre et on se rend compte de quoi ? on se rend compte qu'il ne peignait pas les animaux qu'ils savaient à portée de main à portée de Dieu et qu'il existe en effet auprès des représentations humaines qui sont dans un tout autre régime autant ils savent placer les galbes les proportions à la perfection avec parfois ils avaient 30 cm de recul pas de lumière ça tient c'est parfait pour l'être humain ça ne va pas de soi du tout c'est en bâton et les représentations humaines sont toujours dans les endroits les plus inaccessibles de la grotte à Lascaux c'est dans un puits où il n'y avait pas d'oxygène c'est que le type qui a peint ça est probablement mort du fait que c'est sacrifié pour le pain pourquoi c'est on va dire très consciemment beaucoup moins bien pain que ce qu'il savait faire avec les animaux mon idée qui m'est assez chère je crois fondamentale dans mon rapport à la peinture c'est que c'est une question qui nous a adressé en tout cas c'est un fait qui nous apostrophe le fait de le repérer nous apostrophe c'est que les animaux c'est que le monde existe les animaux font partie du monde l'être humain ça ne va pas de soi est-ce que la forme humaine fait partie du monde et qu'il est très probable à mon sens que l'art ait été inventé pour se poser cette question là quelle question on peut qualifier de éthique mystique la forme humaine fait-elle partie du monde c'est une question et c'est une question qui motive pour revenir à la question du motif qui motive et enfin bon on se rend compte qu'il y a il y a plus de temps qui séparent Chauvet par exemple de Lascaux que de Lascaux de nous parce que la plante Chauvet c'est de moins à 38 000 à peu près et Lascaux moins 18 000 et Lascaux ils sont moins bons déjà dans l'époque contemporaine il vaut mieux investir dans une pierre il y en a une d'ailleurs ici dans cette exposition donc disons que vous aurez peut-être remarqué dans la peinture que je fais j'ai remarqué j'ai fini par remarquer qu'elle procède selon certains principes de base l'un c'est celui d'une grande saturation qui aboutit à une grande neutralisation sachant qu'on y reviendra peut-être plus tard qui fait qu'en effet je considère que c'est quasiment anti-expressionniste étant donné que ces tableaux ne sont pas des images c'est plutôt ce que moi j'appelle ça des fatras pour reprendre un terme qu'on utilise dans l'étude dans le pariétal où il n'y a pas d'efficace d'image et une autre chose c'est que une des manières de procéder ou une des grandes choses qui est évacuée c'est la perspective pour reprendre la question que le pariétal adresse à mon sens c'est de savoir si la formule fait partie du monde j'ai une détestation de la perspective qui constitue pour moi quasiment une espèce de crime contre l'humanité c'est-à-dire que tout le monde tout le monde a toujours remarqué que les choses au loin rapetissent etc si les égyptiens avaient voulu l'utiliser ils l'auraient fait les sumériens etc il y a une bonne raison à ça quand la perspective apparaît elle place l'homme au centre du monde c'est-à-dire que le monde devient à la mesure de la conception humaine c'est-à-dire que littéralement on voit humain paysage perspectivement réglé dans lequel des bonhommes se déplacent à la mesure humaine et ça ne va pas de soi du tout ça dérègle les choses à un niveau fondamental un autre épisode historique aussi puisque on va tous les faire je vais te laisser la parole savoir quand même qu'il y a deux histoires à la perspective il y a une histoire à la perspective romaine qui est binoculaire et la perspective évidemment par Alberti des perspectives Alberti qui se penne évidemment en 16ème siècle qui est monoculaire celle-ci donc je pense que tu fais plutôt référence à la deuxième parce que la deuxième montre c'est une perspective la première c'est une perspective à deux foyers c'est une profondeur à deux foyers c'est quelque chose qui ne peut pas mettre le rossens c'est impossible par contre avec un mode foyer bien sûr c'est le regard humain qui achève la composition donc le monde est à la mesure de l'homme puisque c'est lui qui le constitue oui c'est-à-dire il faut toujours l'histoire du point de fuite c'est encore autre chose en revanche je ne voulais pas mais la perspective comme crime contre l'humanité je n'avais jamais encore entendu ça donc je vais essayer de mentaliser c'est une belle formule c'est vrai que souvent on peut rester à la postérité juste par une formule elle a été dite ce soir donc voilà on verra dans 300 ans l'histoire de la main on verra dans trois semaines voilà Orstenbaum la perspective est un crime contre l'humanité comme Adolphe Loss l'ornement est un crime par exemple vous voyez ces formules comme ça immédiates et est-ce que tu peins pour les animaux ? je peins pour la peinture ça procède de la même façon dont les animaux c'est brou et joue moi je vois ça je trouve ça très similaire ça s'adresse à qui ? ah mais la peinture c'est comme la loi chez Carcasse c'est ce qu'on a dit c'est naturel ça invite ? si c'est naturel on n'a pas besoin d'être parce que c'est la sonnue disons que c'est quand même étrange qu'on ne se pose pas le même type de question sur le phénomène de la respiration par exemple on respire et la respiration d'après et la respiration d'après on pourrait la qualifier de sans histoire mais ça paraît très étrange il y a des artistes qui travaillent sur la respiration oui mais c'est ce que les romains on va parler de la méditation le ton game par exemple je travaillais avec une artiste américaine c'est Gilles O'Brien donc elle respire et elle trace un trait elle respire et elle trace un trait et ça lui permet de produire des oeuvres qui sont une écriture du temps c'est à dire que on voit très nettement plus c'est sombre plus du temps a passé d'une certaine façon puisque plus il y a eu de respiration voilà et inversement disons que c'est ce que les romains appelaient le mot génie au départ désigne ce qui se fait naturellement sans intervention ou même particulière c'est la façon qu'elle est cordobale c'est ça le génie donc je crois en effet au génie de la peinture comme phénomène enfin c'est pas tellement que j'y crois c'est que je le remarque comme je disais voilà on regarde sa papa il manque du jaune on met du jaune point peut-être que ce jaune pourquoi manque-t-il du jaune ? à part ça ça en effet je crois que pas mal de gens peuvent en témoigner le tableau tu sais donc quand on a une idée une idée nous arrive ce serait quand même assez grossier de mauvaise foi de considérer qu'on en a la paternité qu'on en est le créateur non une idée nous arrive on lève en feu et on réagit disons qu'on s'en entiche peut-être mais en tout cas ça semble venir d'ailleurs que soi-même le tableau semble crier maintenant du jaune telle proportion et ça va peut-être donner lieu selon les nécessités picturales du tableau à une certaine forme particulière qui peut être une trompette le trompette le bout de la trompette devra peut-être une tête ce sera un serpent et le serpent pour peu qu'on enquête dessus par rapport au reste des motifs qui auront commencé à trouver le tableau trouveront une justification particulière ou pas en tout cas ou de connecteur dans la suite du tableau en tant que simple motif donc moi je me prends pas vraiment la tête là-dessus sauf à savoir que dans ces processus d'enquête qui se mettent en place j'utilise plusieurs langues pour ce faire le français l'anglais l'allemand comme vous avez remarqué j'utilise beaucoup l'allemand en termes de raisonnement parce que la langue allemande a une façon de connecter les choses de pouvoir la version des couleurs oui aussi la version des couleurs c'est-à-dire on est au présent on est ici on est ici il y a des couleurs mures il y a du blanc quel est le projet commun ? le projet commun le projet commun c'est le silence l'allemand et de façon presque automatique le grec et le latin parce que c'est une certaine façon c'est une façon à la fois de coudre et de découdre ce que l'on peut trouver dans un mythe dans les mots qui font ce mythe donc c'est une forme d'étymologie de recherche étymologique le tableau devient une espèce de recherche étymologique comme on tire le fil d'une bobine ou d'une pelote la pelote me permet d'ailleurs de justifier le titre de l'exposition qui est donc Odratech on peut l'expliquer peut-être ? alors Odratech ça vient d'une nouvelle de Kafka absolument formidable c'est une nouvelle de Kafka qui fait une page seulement qui raconte qui s'appelle le souci du père de famille et c'est le père de famille qui s'exprime qui raconte qu'il y a dans la maison familiale une espèce d'étrange créature bestiole littéralement indescriptible et indéfinissable et il finit par dire bon à la limite si on veut ça ressemble à une bobine ou à une pelote sauf que non parce qu'il y a une tige et une jambe qui part comme ci et la chose rôde dans la maison parfois en bas de l'escalier et un dialogue s'installe qui es-tu ? Odratech ça veut rien dire où habites-tu ? sans domicile fixe depuis quand es-tu là ? depuis toujours et le narrateur de conclure ce qui m'inquiète à la limite c'est ce qui presque m'inquièterait c'est que je sais qu'il me survivra toujours voilà donc cette chose indéfinissable qui a toujours existé qui est histoire à toujours c'est assez proche de ma perception de la peinture comme phénomène comme entité ou comme jean ou voilà comme t-book et qui plus est si c'est une pelote ou une bobine ça a cette vertu d'embobiner et de se rembobiner et en effet la peinture voilà rembobine et rembobine et se récapitule indéfiniment dans la peinture qui se trouve que je fais c'est assez manifeste il s'agit d'une grande récapitulation on comprend mieux maintenant je pense avec un problème qui est posé je reviens à cette question deux questions qu'on peut poser c'est à dire pourquoi vous engagez-vous on va dire à la peinture que ton règne arrive à travers des tableaux c'est une donnée je pense qu'on peut prendre en compte et puis la question de la création à la limite la création n'existe pas on serait plutôt dans une sorte d'entretien infini de métabolisme pour emprunter la formule de Maurice Blanchot justement Blanchot parle de la littérature qui est son grand domaine de prédilection et parlant de la littérature et d'ailleurs de Kafka comme Marc Robert ou d'autres à cette époque-là on est après la période structuraliste dans les années 60 70 on s'intéresse beaucoup à ce qu'est le texte c'est à dire pas seulement quelque chose qui énonce mais quelque chose qui s'inscrit dans une histoire plus générale de l'énoncé c'est comme ça et donc l'idée de l'entretien infini c'est l'idée que tout médium dialogue avec lui-même à travers les acteurs qu'ils font dialoguer c'est à dire les écrivains pour l'écriture les poètes pour la poésie les peintres pour la peinture par exemple les sculpteurs pour la sculpture donc le concept de création conventionnelle n'existe pas la création conventionnelle c'est de rien faire quelque chose la création comme Dieu le créateur comme Dieu pareil c'est ça artistique et l'équivalent de Dieu c'est le créateur avec un petit c au lieu d'avoir un grand c mais c'est l'équivalent de Dieu ici il n'y a plus au fond il n'y a plus de Dieu créateur est-ce qu'on veut dire que le paître est le serviteur de la peinture oui j'allais dire la marionnette c'est très bien de le disier le serviteur parce que j'allais le dire à ça et en fond on a l'impression qu'il est la marionnette comme chez Kafka les personnages sont des marionnettes d'une certaine façon en effet c'est une attitude aux choses c'est assez terrible c'est une façon pour certains qui mettent beaucoup d'égo dans ce qu'ils font qui s'emportaient par une démesure de l'expression qui serait évidemment l'analogue de ce qu'ils croient être leur propre démesure personnelle cette leçon est difficile puisque là on n'est pas dans la démesure on est dans la sous-mesure d'une certaine façon disons quand on parle d'expression il faut bien séparer ce qu'est je crois d'autres personnes privées et celle qui fait je crois que la culture en général a drainé tout un tas de conceptions sur la création sur les créateurs sur je ne sais quoi généralement une espèce de type branché sur l'azur bleuté en trans et qui il est à la fois en trans et il s'exprime quand je veux m'exprimer je vais au bistrot je donne mon point de vue sur ici et ça je ne crois pas du tout que ça intéresse les tableaux les tableaux s'en fout complètement si j'ai voté Mélenchon ou Ducon-Lajoie ou peu importe ce n'est pas le problème des tableaux et à la limite le type de peinture qui est Cervantes disait enfin je crois j'écris ce qui sort de ma plume ça je comprends bien à la limite le type de peinture qui sort de mon pinceau n'est pas n'est pas strictement la mienne il se trouve qu'elle ne correspond pas vraiment à mes goûts en matière de peinture c'est cette peinture là moi personne ne me croit jamais mais ce que j'aime c'est moi j'aime Andrian j'aime Karl André c'est plus général c'est ce qui m'émeut le plus mais peu importe c'est la peinture que ma main ne peut pas s'empêcher de faire alors très bien étant donné qu'elle m'instruit elle m'apprend également les outils pour la défendre et les termes de pensée qui activent la réflexion le fait qu'il y ait de la pensée qui soit activée par la peinture voilà le rapport c'est une méthode en effet qui est très cabalistique qui peut paraître très hermétique quoi que je trouve que les métablons ont quand même beaucoup de sexapines parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait une forme de rencontre de générosité qui se passe mais c'est en effet une attitude assez talmudique ou cabalistique aux choses oui mais dans la justement dans le talmud il y a l'idée que par exemple le croyant doit aider Dieu à soutenir le monde par la prière par exemple bon et là voilà c'est ça c'est que Dieu n'est pas une raison suffisante et à la limite qu'il soit ou qu'il ne soit pas peu importe qu'il se soit détourné qu'il n'est ou même qu'il n'existe pas ça ne change pas grand chose à l'affaire étant donné que étant donné que Dieu a la faculté d'en débattre le divin s'exerce à chaque fois que l'on exerce sa propre pensée ne serait-ce que pour faire une blague à la loi pour démontrer qu'il n'existe pas peu importe si la pensée s'exerce si le sentiment s'exerce le fait d'être humain le divin s'exerce un athée convaincu qui va peut-être passer deux heures au bistrot à s'exprimer pour nous prouver que Dieu n'existe pas exercera tout autant le divin que je ne sais quel mystique la peinture est l'exercice de cet exercice disons est-ce que vous pouvez parler du plaisir de peindre parce que je n'aime pas ce que je fais il n'y a pas un moment de nez c'est une grande joie de m'en remettre à ça disons que c'est non seulement ce qui se passe sur le tableau mais c'est carrément ce qui se passe dans l'atelier donc il y a valeur de je m'en remets avec une grande joie un commentaire dit dans l'atelier aura pour moi valeur pour donner un exemple c'est un peu plus simple il y a un petit tableau là vous voyez le premier de la série des trois celui qui est sur la droite qui est griffonné avec une grande tache blanche bon ça c'est une chose j'avais commencé à gratter et à travailler la matière en attendant qu'une forme apparaisse et puis dans l'atelier on rigole on gesticule les pots sortent en face de temps en temps comme je n'aime pas le gâchis j'ai utilisé le tableau pour éponger la tache et je l'ai laissé dans un coin là-dessus arrive André Markovitch qui sera d'ailleurs là vendredi le traducteur de russe et poète il regarde dans l'atelier et il tombe en arrêt devant ce bidule qui pour moi n'est même pas encore un tableau et s'exclame Armatova pardon ? Armatova Alma Armatova qui est la plus grande poète russe bon moi comment ça Armatova il me dit si 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 il cherche dans son téléphone donc il se met lui aussi à enquêter il cherche il cherche et il finit par trouver en effet une photo d'Armatova incroyable on pourrait la superposer avec le le guide préalable c'est exactement ça les coordonnées sont là non seulement ça et là-dessus il ne peut pas s'empêcher de réciter des poèmes et c'est tant mieux il me récite un poème d'Armatova magnifique qui parle accrochez-vous bien d'une colonne blanche ah là pour moi le monde retombe sur ses pattes à ce moment-là le tableau ça va être très bien que c'était Armatova Markovic qui est plus cultivé que moi a pris de l'avance pour et moi je suis dernier informé mais très bien dans ce cas-là ce tableau c'est Armatova je le crois ça ne m'appartient je n'ai pas de privilège particulier à décider oui mais non je vais lui rajouter une moustache et ce sera Adolf quoique voilà si c'est Armatova c'est Armatova et donc je m'en remets à ce grand à ce préalable-là pour moi c'est plutôt une c'est plutôt très la particularité vous avez remarqué très dissert vous le branchez le plus difficile c'est de l'arrêter il faut que je marche c'est très bien c'est très bien ça repose au moins peut-être la printlure a une raison d'être et d'exister c'est de produire cet entretien au fond sur ce qu'elle est mais au fond c'est ça aussi on regarde des fleurs et on parle des fleurs de ce qu'elles sont de où elles viennent les formes qu'elles ont alors il y a quand même une donnée de régulation parce qu'on a l'impression que le fatra dont tu parles fait que la toile laisse on pourrait dire se dévider un échevau complexe qui fait qu'une forme on appelle une autre bondit sur une autre dans l'entretien infini que l'on peut avoir avec la peinture ces formes fétiches ces formes récurrentes ces formes préexistantes ces formes futures peut-être qui déjà apparaissent sans qu'on sache mais il y a une tentative de régulation et je voudrais qu'on en dise un mot parce que ça ne se voit peut-être pas ici mais si vous passiez toutes ces peintures au spectrographe par exemple c'est-à-dire si vous essayiez de faire la moyenne chromatique de ces peintures elles sont toutes grises ah oui oui elles sont grises ce qui est tout à fait stupéfiant parce que on voit par exemple là une sorte de jallissement coloriste qui nous ferait dire bon là ça va être une sorte d'orange clair qui va dominer par exemple ici bon peut-être un gris on le verrait plus mais il y a toujours cette volonté dans la peinture d'orstein-bund de retrouver les fondamentales les couleurs fondamentales et finalement de produire un résultat qui sera le gris et ça m'a beaucoup frappé quand on s'est rencontré je vous la première fois et qu'on a parlé de ce travail tu m'as expressément dit quand par exemple il y a trop de telles couleurs je corrige immédiatement avec une autre équilibre avec cette idée d'un équilibre alors voilà l'équilibre oui le neutre et bon le neutre le neutre aller vers le neutre c'est aller vers rien c'est à dire c'est n'être ni pour ni contre c'est ça le neutrum d'une certaine façon alors le neutre c'est au contraire ce qui pour moi le neutre est positif donc c'est comme un chaudron qui contiendrait le pour et le contre et tout ce qu'on veut le neutre est une espèce de moyenne une espèce de plan de coupe ou d'immanence enfin de grande moyenne des choses en effet généralement il y a toute une dans la façon dont je procède avec des couleurs qui sont hors du tube hors du pot hors de soi une espèce de grande profusion bariolée et de plus l'iconologie qui me vient sous la main est généralement relativement macabre ou grimaçante ce qui fait qu'on peut avoir tendance moi le premier à considérer qu'on est vraiment dans un truc apocalyptique alors apocalypsie apocalypsa apocalypsenau mais il faut s'entendre sur les termes qu'est-ce qu'on entend exactement par le moment apocalyptique donc pour toi c'est autre alors l'apocalypse en effet c'est l'instant d'une grande reconvocation toutes les créatures toutes les créations sont reconvoquées pelle-mêle n'importe quoi n'importe comment quasiment une espèce de grand coup de filet voilà en attendant d'être en attendant quelque chose bon sauf que après l'apocalypse quoi il existe une chose qui s'appelle en tout cas dans la tradition on y revient encore dans la tradition judaïque qui s'appelle le shéol qui n'est ni un enfer ni un paradis qui ressemble à une espèce de cercle des enfers le shéol c'est quoi c'est une espèce de tombe commune de tout à l'égout de l'humanité c'est peu importe l'homme que l'on a été un salaud un héros tout le monde s'y retrouve dénué de son identité et il patiente là végète là un certain temps en attendant de redevenir rien et évidemment la tonalité du shéol c'est le gris ça c'est le gris un gris négatif celui où on est dénué de toute qualité particulière alors où se situe ce qui se passe dans les tableaux à l'échelle y compris donc si l'apocalypse informe ces tableaux là c'est pas exactement l'apocalypse ce serait quelque chose comme une seconde avant l'apocalypse le moment où les créatures sont convoquées pour s'intensifier une dernière fois au maximum d'elles-mêmes avant de s'ouvrir dans le shéol donc elle se situerait sur ce seuil là et ce seuil pour moi parce que quand on se situerait cette espèce de moyenne alors en effet ce qui se passe c'est que le fait de ne pas utiliser de perspective d'utiliser systématiquement les complémentaires ensemble font que tous les plans sont sur le même plan tout se passe partout en même temps le fait que ces tableaux ne soient sont revendiqués même comme n'étant pas des images ça induit qu'aucune figure ne peut s'arroger le sujet on ne peut pas se dire ah tiens c'est le tableau du rat c'est assez difficile parce que chaque figure est présente à égalité d'intensité avec n'importe quelle autre toute demeure autonome dans leur appel ce que moi j'appellerais leur dignité dans ce grand coup de filet apocalyptique de convocation qui donc voilà ce serait plutôt à ce niveau là que j'établirais une moyenne ou une neutralité une neutralisation par la saturation une fois que le tableau est complètement saturé et qu'il a atteint enfin la neutralité qu'il conquête c'est le moment où le tableau est autonome c'est-à-dire il n'a plus besoin de moi et il discute avec voilà c'est une grande portée qui retrouve le ventre dont il est issu que ce ventre soit la peinture ou une espèce de truie peinture c'est quelque chose comme ça et la neutralité leur confirme une autonomie qui fait que je n'ai pas que je suis débarrassé voilà de cette idée a priori du peintre comme je ne sais pas quoi un génie un génieur voilà voilà elle a mis le tableau si je suis content de celui-ci et celui-là non les tableaux s'en foutent royalement c'est vraiment pas du tout leur problème et ça me fait du bien voilà parce que j'aurais fait mon j'aurais fait mon travail de Tami très bien alors merci l'heure passe finalement c'est très bien c'est très intéressant bon il est clair qu'on a une idée beaucoup plus prennante de ce que sont ces tableaux alors peut-être qu'il y a des points de je ne sais pas à discuter le public est là pour ça donc si vous avez des questions à poser à Orsten groupe c'était à vous et merci d'être venu d'ailleurs je crois que ça n'a pas été évoqué au départ merci infiniment d'être là ce soir alors alors on va quand même merci une question moi j'ai une question tu as parlé du génie tu as dit que tu y reviendrais je ne suis pas sûre que tu y sois revenu moi j'ai l'impression d'y revenir à part l'autonomie du tableau qui rejoint l'autonomie de la peinture comme phénomène c'est-à-dire son propre génie qui est d'être un métabolisme mon propre métabolisme en tant que faiseur emprunte à celui-là disons que après c'est très simple on travaille et puis on a soif on a faim on mange et puis on recommence jusqu'à ce que ce soit fini le parger en effet pour ne pas être complètement de mauvaise foi il souffre que j'existe en tant que personne privée que j'ai mes avis sur la peinture j'ai des avis sur des tas de choses je suis beaucoup moins humble en réalité que je le suis en tant que peintre la preuve pour en mettre mais étant donné que ça ne concerne pas les tableaux il y a ni je crois la peinture en elle je dissocie ça complètement je suis génial que quand je que quand je fais de la peinture disons parce que la peinture est géniale que les tableaux soient bons ou non ça ça devient mon problème et c'est un problème c'est un problème trivial les idées que je peux avoir sur l'histoire de la peinture alors j'en ai bien sûr il se trouve que je considère que ce que je fais est une tradition flamande par exemple plutôt que française et qu'elle entretient tel ou tel autre type de rapport ou d'enjeux formels avec d'autres choses mais quand j'évoquais l'eugénisme c'était plutôt par rapport à l'attitude générale pourquoi flamande ? pourquoi flamande ? parce que grimaçante parce que j'aime sans son en effet si on fait une espèce de marraine de flamande ou nordique qu'on prend par exemple Bosch et Bruegel pour tous les répertoires cartaresques grotesques qu'on arrive ensuite à Jordins dont les compositions sont complètement bourrées saturées chez Jordins il y a 10 cm qui respire il y a une tête de chat ou un pied de porc tout est complètement bourré c'est vraiment le pain de viande de Jordins enfin en teint de saturation et la tradition flamande combine les deux types de saturation à la fois de composition de bourrer les choses et la saturation lumineuse James Ensor dit à un moment j'ai déniché j'ai trouvé le carnaval niché dans la lumière et c'est à partir du moment où Ensor qui a quasiment une attention impressionniste au départ je crois que c'est quand il fait son Adam et Eve chassé du paradis où la lumière est tellement forte qu'est-ce qui se passe quand la lumière est trop forte si on fait de la photo avec le contre-jour on le voit bien c'est que les cernes se transforment deviennent monstrueuses les surfaces s'aplatissent les visages deviennent masques et une forme peut en devenir une autre parce qu'on ne voit pas très bien et le grotesque repart de cette luminosité là et si on en arrive à Mondrian qui lutte avec son grillage la saturation colorée du chromatique qui vient de la peinture d'icône on n'a pas trop parlé d'icône mais pour moi ça a été très important le fait que ce soit une espèce de grand contre-jour et ce que l'on voit dans l'icône c'est l'indice de ce que l'on ne peut pas voir qui nous apostrophe parce que la perspective inversée que j'utilise la voix entière celle-là dans les icônes fait que la chose nous apostrophe nous regarde nous concerne à la fois fait de vous le point de fuite mais en plus il y en a plusieurs qu'on est vraiment dévoré on est vraiment pris par la chose en tant que phénomène et en tant qu'indice d'une transcendance ou d'une immanence en l'occurrence vu que c'est la peinture mais ce ne sont pas des tableaux et oui pour revenir à la tradition flamande je crois qu'en faisant une espèce de petite marrelle de Bochbrugel comme ça jusqu'à Jean-Jordins pour aller vite et essayer de mourir ma mauvaise foi s'y trouve plutôt pas mal justifiée et puis ensuite ce qu'a pu donner la peinture allemande y compris l'après-guerre et contemporain bien autre question peut-être sur la musique aussi parce que vous avez donné un concert par rapport à la musique par rapport à la peinture la musique c'est génial c'est comme la page alors en effet il y aura un concert pour le 1er mai c'est du travail ici alors je ne suis pas sûr que je jouerai moi-même parce que j'aime beaucoup ça mais c'est un groupe un duo français qui s'appelle Harald qui s'écrit A-R-L-T qui est un nom emprunté à un écrivain sud-américain de Grand-Alors qui s'appelle Harald et donc c'est le 1er mai le 1er mai d'un concert ça va être lundi prochain fin de journée en fin de journée d'accord alors oui j'ai une question sur la perspective oui pourquoi cette envie de tout ramener au premier plan et de ne pas jouer dans l'espace avec des plans différents et le domaine fondateur je crois que ça fait les deux par exemple le fait d'utiliser les complémentaires ensemble font que les deux finalités c'est une solidarité paradoxale elles sont censées se neutraliser disons qu'un motif va monter au détriment d'un autre si vous vous concentrez sur l'un par la couleur par la couleur et puis la composition et ensuite quand vous passez à l'autre ça va être au détriment du précédent et donc ça crée comme ça une espèce de jeu de l'attention qui fait que la visibilité est déportée incessamment donc du coup les tableaux deviennent centrifuges et centripètes sans point d'entrée sans point de sortie ou plutôt l'espèce de grande moyenne serait censée faire en sorte si c'est réussi qu'on puisse rentrer dedans par n'importe quel point que ce soit une figure que l'on reconnaît ou un petit morceau de peinture un petit régal de peinture ce qui est assez le cas d'ailleurs la différence du palimpsest c'est pas exactement un palimpsest parce que une couche va couvrir l'autre progressivement il en restera quelque chose mais très peu alors qu'on voit ici tout déménager en effet de manière à ce que la forme la plus ancienne soit autant devant que la forme elle est toujours visible elle apparaît tout le temps c'est plus un effet de transparence ça peut être pensé au vitrein peut être voilà c'est sympa disons que là en l'occurrence sur celui-là vous voyez bien le fond de la toile est vierge blanc donc il a fallu remettre du blanc par dessus blanc derrière blanc devant oui c'est quelque chose de très de très écrasé donc je considère malgré l'espèce de démesure de matière qu'il y a que c'est une peinture extrêmement plate et à la limite pour revenir aux histoires de gris dont on a pu parler tout à l'heure etc je les considérerais je les considère peut-être avec mauvaise foi mais en tout cas j'y crois beaucoup comme des équivalents comme des équivalents révulsés on va dire de monochrome donc que c'est le tableau complètement gris par le bariolet et que ce serait comme une espèce le dos du monochrome ou le dos d'un vitrage je ne sais pas si on peut dire ça ou d'une tapisserie celui où le texte s'emmerde et ficote c'est une vue de l'esprit probablement mais c'est celle que m'offre le fait d'exécuter une peinture qui semble être l'envers d'elle-même très bien j'entends bien ce que tu dis je comprends parfaitement mais c'est pas une perspective occidentienne enfin pour moi il y a quand même une forme de perspective par le jeu d'échelle d'image il y a des profondeurs qui sont gérées par contre le bout de Goyana le lit qui est malgré tout en perspective il est en profondeur mais sans point de fuite avec des oui mais la petite image de Goyeuf fait que l'oeil instantanément perçoit oui mais ce que l'oeil va percevoir entre l'un et l'autre entre l'une et l'autre figure va être en contradiction et ne pourra pas aménager un point ne pourra pas aménager un point de fuite qui les justifie dans un espace strict mais ça fonctionne comme la peinture égyptienne ça fonctionne comme d'ailleurs comme apporterait toute la peinture non occidentale ça c'est des choses dont Ocré parle très bien par exemple contre la perspective et l'ombre morté ce genre de choses là qui font qu'ils vont faire qu'il y a un Van Gogh et très similaire d'une icône byzantine dans ses moyens après c'est des choses qu'on a peut-être un petit peu oublié le répertoire l'iconologie non seulement l'iconologie mais la façon je l'appuise principalement chez les primitifs chez les répertoires médiéval mais après je connais je connais toute la peinture on est en 2017 et la vertu récapitulative de la peinture que je ferais par-dessus le marché fait que je prends toute l'histoire de l'art je les prends tous l'idée est d'avoir un rapport frais rapport à ça c'est que l'histoire de l'art pourrait très bien dater de ce matin c'est tous les matins de matin donc on pourrait trouver un élément extrêmement contemporain en peinture par exemple une figure de basélite ce n'est arrivé côtoyer un joueur de flûte de Hamelin du 12ème siècle en revanche en effet je ne me verrais pas du tout peindre quelque chose comme un téléphone portable quelque chose qui est trop contemporain qui n'a pas encore été digéré par la sensation historique par la totalité historique mais oui pour les perspectives en effet je crois réussir à faire en sorte qu'elles se déjouent systématiquement et que c'est ce qui fabrique la dynamique aux quatre coins du cadre bien écoutez merci 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 d'être là voilà merci à vous prochain rendez-vous vendredi à 18h où entrez Markovic viendra contre cette place et suivi de samedi à 17h où Vincent Corpène avec qui on pourra parler d'inspectives et le 1er mai ce sera le lundi c'est la fête c'est le concert et la fête c'est également le 2 mai pour le finissage voilà bonsoir à tous merci merci